Je suis ici pour vous aider à maîtriser la gestion de votre argent et créer votre patrimoine aujourd'hui. Nous parlons de la façon de gérer votre argent en utilisant la règle 50-30-20. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que la règle 50-30-20. C'est comme toujours, écrivons ceci afin que nous puissions avoir une représentation visuelle de ce que cela signifie. Alors prétendons que nous avons une tarte ici et la moitié de cette tarte qui est les 50% représentent en fait vos besoins. Donc encore une fois, cela a tout à voir avec le comment établir un budget et comprendre où va votre argent. Donc 50% sont des besoins, 30% sont dans vos désirs, puis 20% sont dans vos économies où sert à rembourser vos dettes. Alors maintenant que vous avez une représentation visuelle, faisons une pause en bas de chacun de ces chiffres et en vous donnant des exemples de chacun afin que vous puissiez évaluer vos propres finances personnelles en fonction de ces mesures. Gardez à l'esprit que nous travaillons avec des dollars qui vous restent après que vous ayez payé vos impôts. Le revenu net. De sorte que vous puissiez avoir un salaire brut de disons 150 000 dollars par an. Mais après les impôts, vous n'avez à faire qu'à autres chiffres spécifiques. Nous utilisons ce qui reste après le paiement d'impôts. Donc en ce qui concerne les besoins, c'est de 50%. Quelles sont les choses qui peuvent être incluses là-dedans ? Alors pensons aux dépenses quotidiennes de subsistance. Donc nous avons l'épicerie, nous avons un logement ou un loyer. Vous avez une assurance pour la santé, Dieu nous en préserve. Je considérerais l'assurance maladie comme un besoin. Vous pouvez avoir des services publics dont l'électricité, des choses comme ça et Tessera. La façon dont je définis un besoin, c'est fondamentalement quelque chose dont vous ne pouvez littéralement pas vivre sans. Donc quand vous budgétisez 50% pour vos besoins, rappelez-vous que c'est ce que vous recherchez. Donc le prochain domaine logique à aborder sera ce qui est vraiment considéré comme un désir. Et je pense que c'est là que la plupart des gens se heurtent. Ils se heurtent à la différence entre les désirs et les besoins, d'accord ? Donc un désir est quelque chose qui cause un inconvénient mineur dans votre vie. D'accord ? Ce n'est pas nécessairement un besoin. Du genre, si je ne mange pas ou si je n'ai pas d'abri, je mourrai. Ok ? Soyez prêts à sacrifier un désir qui est un inconvénient mineur sur votre vie, comme laisser tomber Netflix, ne pas avoir Hulu ou ne pas acheter un tout nouveau grill pour faire pousser un stick. Certaines des choses qui entreraient dans cette catégorie seraient des choses comme le shopping. Avez-vous absolument besoin d'acheter de nouveaux vêtements en ce moment ? Est-ce que tu vas tomber raide ou mort si tu n'as pas de nouvelle paire de chaussures ? Peut-être que ma femme le ferait, mais je sais que je peux vivre sans. Manger au restaurant. Je pense que c'était un gros problème pour beaucoup. Des gens, pour une raison quelconque, ont des modes de vie si occupés que, vous savez, qu'il est plus facile de sauter dans la voiture et d'aller chercher quelque chose à manger plutôt que de préparer la nourriture pour soi-même. Alors, encore une fois les gars, un désir est quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement besoin, mais ça améliore considérablement la qualité de votre vie. Alors, passons au 20 dernier. Et je sais que beaucoup de choses semblent basiques, mais jusqu'à ce que vous écriviez cela et compreniez où va tout votre agent, c'est comme si vos désirs pouvaient facilement se glisser dans cette catégorie de besoins. En parlant de dette, parlons d'épargne, d'accord ? Donc l'épargne et remboursement de la dette. C'est là que les 20 derniers pourcents de vos revenus devraient aller. Et encore une fois, ce sont tous des chiffres nets. Donc, si vous avez, disons par exemple, un fonds d'urgence, d'accord ? Ceci, j'envisagerais des économies. Ce que j'aime faire pour les fonds d'urgence, c'est de mettre de côté 6 à 12 mois de frais de subsistance. Donc, si vous savez que votre catégorie de besoins et un peu de désir s'élèvent à, disons, 2000 dollars par mois pour toute votre famille, vous savez que vous devez économiser environ 12 à 24 000 dans votre fonds d'urgence. Je sais que c'est beaucoup d'argent. Mais si vous connaissez un ou deux licenciements dans votre famille, ce type d'économie peut vraiment vous sauver. Évidemment, vous savez comment rembourser vos dettes. Donc, si vous avez des cartes de crédit, des choses comme cela, ce sont des dettes que vous devriez simplement écraser en utilisant ce 20%. Et je ferai une autre vidéo sur la façon de rembourser réellement la dette en utilisant l'avalanche de dettes et la méthode boule de neige de la dette. D'accord ? Et alors, évidemment, si vous voulez économiser pour la retraite, à mon avis, c'est l'une des choses dont la plupart des gens souffriront dans 20 à 30 ans parce que beaucoup d'entre eux ne se concentrent tout simplement pas sur l'épargne ou retraite. Donc, je sais que beaucoup de ces choses semblent évidentes pour vous, les gars. Mais jusqu'à ce que vous créez un budget mensuel maintenant, que votre revenu net mensuel le décompose en 50, 30 et 20%, vous seriez surpris de voir où les différents dollars vont pour différentes catégories. Donc, à moins que ce ne soit pas un désir ou un besoin, je le mettrai certainement sous ces 20% de catégories d'économie ou de dette. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous, les gars. Sous-titrage ST' 501